Face à l'actualité politique nationale, l'économiste et candidat à la présidentielle Jean-Yves Cizogan a appelé lundi la classe politique nationale à une concertation. L'homme se dit très touché par la manière dont s'organise l'élection présidentielle. Il a par ailleurs dénoncé la précipitation dans la réalisation de l'Alépi et propose un report du scrutin du 6 mars. 11 candidats sur les 14 en liste pour la présidentielle au Bénin demandent le report de quelques semaines du scrutin présidentiel. La rencontre d'échange et de concertation s'est tenue dans l'après-midi du jeudi au Nouveau-Telorichat. Sur les 11 candidats ayant effectivement pris part à cette séance de plus de 2 heures, 4 étaient représentés comme Absan, Bouniaï, Marie-Élise Bédo et Joanne Dachissigro. A la fin, c'est au candidat Victor Topano qui est revenu la lecture du communiqué final ayant sanctionné les travaux. Les responsables des centrales syndicales ont fait le point de leur démarche à la Sénat et à la CPS Lépi lundi pour mieux comprendre la situation des préparatifs des élections présidentielles. Ils ont dénoncé l'indifférence du superviseur général de la CPS Lépi face aux populations non enroulées et la nouvelle mesure d'interdiction des marches par le ministre de l'Intérieur. L'ouverture de la séance plénière à l'Assemblée nationale jeudi matin a été marquée par une vive altercation entre le député à Rouenvoix-et-Bla-Augustin et les gardes du corps du président de l'Assemblée nationale. Alors que le président Mathurin Nago essayait de lire le document relatif au remplacement des secrétaires parlementaires, le député à Rouenvoix-et-Bla a menacé de le lui arracher. Une situation qui finalement n'a pas permis aux députés de conduire la plénière à son terme. Vendredi, les députés de l'opposition ont répondu à l'appel de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vieira-Soglou. Ils étaient à la cour constitutionnelle pour rencontrer son président Robert Boussou. Malheureusement, leur intention est limitée à la barrière militaire. La Commission électorale nationale autonome a donné le top du premier tour de la campagne électorale dans l'après-midi du jeudi. Entouré de quelques membres de la Sénat, le président Joseph Nyon-Lenfant a ouvert le jeu et a souhaité bonne chance aux 14 candidats en lice. Les responsables de l'association des sous-traitants de manutention étaient face à la presse en début de semaine. Face à la menace qui pèse sur l'activité de relèvement au port de Cotonou, le représentant résident de l'Astrama, appuyé par le collectif des transités et mandataires, appellent les autorités portuaires au bon sens. Les étudiants de l'Institut universitaire de technologie exigent l'amélioration de leurs conditions d'étude. A travers un sit-in organisé jeudi dans l'enseigne de l'Institut, ils ont rappelé les conditions très peu enviables dans lesquelles ils étudient avant de déclencher une grève de 48 heures pour mieux se faire entendre. Il y avait beaucoup de bruit vendredi matin au ministère du Travail et de la fonction publique. Les enseignants communautaires remplaçant ont organisé un sit-in pour dénoncer l'arbitraire et l'exclusion dont ils sont victimes. Appuyés par la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, ils sont allés reclamer leurs droits au ministre Gérard Kouassi, Agoponzo et ses collaborateurs. Sous-titrage ST' 501